Bonjour à tous ! Comme vous le savez, les parlementaires sont aux mains des lobbies. Ils ne peuvent pas prendre de décision sans que les grandes entreprises leur aient dit quoi faire. Et d'ailleurs, leur indemnité, c'est que de l'argent de poche, vu que leurs revenus proviennent principalement des grandes organisations qui dirigent le monde en secret. Quoi, j'ai pas l'air crédible quand je dis ça ? Mettons les mains dans le cambouis pour démêler le vrai du faux. Quel est le poids des lobbies dans le travail parlementaire ? A quel moment interviennent-ils ? Et nos députés et sénateurs sont-ils vraiment obligés de leur obéir ? Bienvenue sur WIP, la chaîne du jeu politique. Pour commencer, je vais dire quelque chose qui va m'attirer les foudres de pas mal de monde dans les commentaires. Il n'y a pas de bon ou de mauvais lobby. Moi, je crois pas qu'il y ait de bon ou de mauvaise situation. Déjà, si on s'exprime en bon français, on parlera de représentant d'intérêt. Un représentant d'intérêt, c'est un organisme ou un individu dont l'objectif, dont le but, est de porter à la connaissance des élus et de défendre auprès d'eux des intérêts, qu'ils soient particuliers, catégoriels, professionnels, etc. On peut noter que chacun d'entre eux développe une expertise, qui est parfois d'une grande aide pour les élus, qui sollicite ces organismes extérieurs pour pouvoir se faire un avis. Ces organisations peuvent être privées, mais aussi publiques. Elles peuvent vivre grâce à des dons, qui sont donc privés, ou alors grâce à des subventions publiques. Il existe plusieurs types de représentants d'intérêt. Attention, alerte second degré. En premier, on a le lobby du bien. Cela peut être les associations de défense des animaux, de défense de l'environnement, les organisations caritatives qui luttent contre la pauvreté, etc. Après, on a le lobby utile. Ce sont des associations de circonstances qui ne sont pas nécessairement structurées, comme quand des groupes d'infirmiers, de boulangers ou d'avocats s'organisent entre eux pour pouvoir bloquer le passage d'une loi, ou en tout cas la modifier. Ensuite, il y a le lobby très discret. On y pense assez peu, ce sont les autorités administratives indépendantes, ou même les associations d'élus, qui peuvent avoir un rôle consultatif et même donner leur avis au Parlement comme au gouvernement. L'avant-dernier de la liste, le lobby de droite, parmi lesquels on compte les fédérations professionnelles qui représentent les intérêts des entreprises adhérentes, comme le fait le MEDEF. Et enfin, le lobby du mal, avec les grands groupes qui disposent de départements affaires publiques. Tabac, banque, industrie pharmaceutique, ce sont les grands méchants de l'histoire. Bon, je rigole, me prenez pas trop au sérieux avec toutes ces conneries. J'ai pas envie que ça me retombe dessus. C'était juste une liste non exhaustive d'exemples pris totalement sur le tas. Et les catégories un peu grossières, c'était juste pour faire chier les anti-lobby primaires. Parce que ça va faire mal à certains de l'admettre, mais le lobbying, c'est aussi bien la fondation Brigitte Bardot que British American Tobacco. Je n'ai rien ni contre l'un ni contre l'autre, et c'est pas mon rôle de juger. Je dis juste qu'ils utilisent le même type de méthode pour sensibiliser à leur cause, et qu'ils veulent chacun tout autant peser sur le débat public. On peut regretter que des acteurs autres que les législateurs s'immisent dans le processus de fabrication de la loi. On peut se dire que c'est pas normal, et que nos élus, normalement, sont suffisamment éclairés pour prendre les décisions par eux-mêmes, sans avoir à consulter des représentants d'intérêt. Jusque là, et sur le principe, je suis plutôt d'accord avec vous. Mais dans les faits, et j'ai pris l'habitude de le dire ici sur WIP, c'est plus compliqué que ça n'en a l'air. Car vu le nombre de sujets sur lesquels ils doivent intervenir, que ce soit pour légiférer ou pour contrôler l'élection du gouvernement, les parlementaires ont nécessairement besoin d'écouter les remontées du terrain. Ils doivent agir pour l'intérêt général, et doivent le garder en tête, tout en évitant de raconter des conneries. Et ça, c'est souvent compliqué. Et le meilleur moyen de concilier tout ça, le fait de répondre à l'intérêt général, et de pas trop dire de conneries, c'est de consulter le plus régulièrement possible les avis des professionnels, des associations et des concitoyens. Un député ou un sénateur ne sait pas tout, il n'a pas la sens infuse, et c'est pas en restant au bureau à Paris qu'il va avoir les bonnes idées. Il peut être sensible à certaines causes, ou être plus compétent en certains domaines, selon son parcours personnel ou professionnel, mais il se doit aussi de rester ouvert aux suggestions que pourront lui faire les personnes qui sont plus directement impactées par ces décisions. Seulement, l'intérêt général a éclaté sur l'autel de multiples intérêts particuliers. Et on le voit bien avec toutes les mobilisations qui peuvent exister, sur les réseaux sociaux ou dans la rue, à chaque fois qu'une loi est annoncée. Et sans vouloir tracher gratuitement, enfin un peu quand même, je ne suis pas absolument certaine que tous ceux qui montent des barricades à la moindre réforme pensent d'abord à l'intérêt supérieur de la France avant de penser au leur. C'est un fait qu'on l'accepte ou non, les intérêts sont multiples, parfois contradictoires, et il y a quand même pas mal de monde qui a envie de peser sur la décision publique. Et il se trouve que certains ont un accès plus organisé et donc privilégié à nos élus. On peut encore le regretter, mais je ne fais que vous décrire ce qu'il en est en essayant de ne pas juger. Maintenant, voyons en quoi consiste vraiment le travail d'un représentant d'intérêt. Avant toute chose, sachez que les lobbyistes ne déambulent pas comme ils veulent tranquillement dans les couloirs du Parlement. Ils ne peuvent entrer qu'à l'invitation d'un élu et pour une meilleure transparence, ils doivent s'inscrire sur le registre des représentants d'intérêt sur le site de la HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence dans la Vie Publique. Et ce registre est public, vous pouvez aller le consulter. L'inscription à ce registre n'est ni obligatoire, ni contraignante, et un parlementaire peut faire rentrer plusieurs fois, et même toutes les semaines, et presque tous les jours s'il le souhaite, un même lobbyiste. C'est vrai. Mais il aura fallu approcher ce parlementaire dans un premier temps et avoir une bonne raison de venir. L'Assemblée Nationale et le Sénat, c'est peut-être un gruyère, mais c'est pas open bar non plus. Mais alors justement, comment font les représentants d'intérêt pour défendre leurs causes auprès des pouvoirs publics ? Et si on était sur M6, on dirait un truc du type comment font-ils pour convaincre ? Quels sont leurs secrets ? Quelles sont leurs méthodes ? Bah on va aller voir les méthodes, justement. Le lobbying consiste en un ensemble de techniques visant à promouvoir des intérêts particuliers, quels qu'ils soient. Je sais, ça fait un peu de répétition, mais on apprend plus facilement comme ça. Comme je le disais plus tôt, ces méthodes se sont presque tout le temps les mêmes. Au commencement, il y a les courriers pour les demandes de rencontres. Le lobbyiste identifie les élus qui, par leur parcours personnel, leur conviction politique, leur appartenance à telle ou telle commission, seraient susceptibles de vouloir porter certains sujets dans le débat politique. Une fois approchés et une fois rencontrés, il faut fidéliser ses élus. Cela peut notamment passer par toutes les rencontres qui n'interviennent pas nécessairement au moment du passage d'une loi. Ce sont par exemple les petits déjeuners-débats ou les dîners-conférences qui mettent en relation des professionnels du secteur concerné, les lobbyistes et les élus. En fait, on est à mi-chemin entre de la sensibilisation et du networking. Ensuite, ponctuellement, au moment du passage d'une loi, il y a l'envoi d'un moment prémâché pour que le lobby puisse modifier la loi dans un sens qui l'intéresse. Le lobbyiste peut, de la même manière, envoyer des questions écrites ou des questions orales à un député ou un sénateur pour aller récupérer des informations auprès du gouvernement. Ce n'est pas forcément glorieux pour l'élu, c'est vrai. Mais en même temps, c'est légal. Meilleure excuse ever. Tout cela était légal. Et de toute manière, les parlementaires n'ont pas forcément le temps d'approfondir sur tous les sujets sur lesquels ils doivent être mobilisés dans le temps qu'il leur est imparti. Alors parfois, pour gonfler leurs statistiques, certains sont à peu près à accepter tout et n'importe quoi. Si des collaborateurs parlementaires nous regardent, déjà, un gros bisou à vous. Et puis surtout, retravaillez toujours ce type de document. Alors je sais, ça fait la grosse donneuse de leçons. Il n'empêche, relisez-vous et relisez-les. Les liasses d'amendements copiés-collés, ça fait sale et ça ne sert pas du tout votre employeur. Le lobbyiste passe pour un couillon qui n'a pas vraiment bien ciblé ses élus mais admettons, ça, ça le regarde, c'est sa façon de travailler. En revanche, le parlementaire, lui, va passer pour un débile qui n'est pas capable de faire la loi par lui-même même si dans les faits, beaucoup de français n'y arrivera pas non plus mais surtout, pour un parlementaire qui n'est même pas foutu de se relire et ça, vous n'avez pas envie que ça arrive. Oui, je sais, ça peut avoir des airs de petits accords entre amis. Sans être dans la connivence, les élus ont parfois besoin des représentants d'intérêt besoin des élus, bien évidemment, pour faire avancer ce qu'ils défendent. Que ce soit le bien-être animal, le tourisme en zone de montagne ou la fiscalité agricole, c'est la même logique. Après, de façon plus visible, plus assumée et bien plus transparente, il y a les demandes d'audition auprès des missions d'information et des groupes d'études. Ces instances parlementaires sont justement là pour recueillir les avis des personnes les plus compétentes dans certains domaines. Ensuite, vous attendiez que j'en parle, les cadeaux. Alcool, nourriture, produits divers et variés, objets de luxe, il paraît que les parlementaires croulent sous les présents. En France, le député ou le sénateur doit faire une déclaration pour tout cadeau d'une valeur de plus de 150 euros. En dessous, c'est pas vu, pas pris. Légende urbaine ou pratique courante, je vous avoue qu'en près de 4 ans au sein du Palais Bourbon, je n'ai pas réceptionné un seul colis. Mais j'imagine que j'ai pas dû avoir de chance. Et enfin, vous y pensiez peut-être un peu moins les voyages parlementaires, qui sont de moins en moins employés par les entreprises, mais toujours beaucoup par les ambassades et autres représentations de pays en France. Oui, le soft power de certains pays et à l'égard des groupes d'amitié pour vanter leurs modèles ou leur économie, c'est aussi du lobbying. Décidément, c'est une vidéo hyper choquante. Attention, on va battre le record de pouces rouges sur une seule vidéo, je vous préviens. Vous êtes prêts ? Le lobbying, c'est pas le diable en tant que tel. Tout dépend de ce qu'en font les élus. Et gros scoop, les élus font ce qu'ils veulent. Même si un représentant d'intérêt envoie des cadeaux, l'élu peut les refuser, il peut même les accepter sans contrepartie. C'est pas très correct, mais ça fait partie du jeu. Un représentant d'intérêt peut harceler un élu ou son équipe parlementaire par téléphone ou par mail, c'est vrai. Mais que ce soit l'élu ou le collaborateur parlementaire, les deux peuvent filtrer les appels, ne pas répondre ou même envoyer chier leur interlocuteur s'il est vraiment trop insistant. Personne ne va mettre un flingue sur la tempe d'un député ou d'un sénateur pour qu'il dépose tel ou tel amendement. Arrêtons la machine à fantasme. Le vrai pouvoir des lobbyistes, c'est celui que les élus veulent bien leur donner. Donc on se calme. Pour le moment, le parlement tient bon. Et d'ailleurs, quand vous envoyez un mail à votre député ou à votre sénateur pour faire changer une loi dans un sens qui vous arrange, que ce soit personnel ou professionnel, bien sûr, et bien c'est aussi du lobbying. Oui, je suis désolée. Maintenant que je vous ai raconté tout ça, c'est vrai, on peut l'annoncer, tous les lobbies ne se comportent pas de manière normale ni même de façon morale. Comme pour les mecs lourdingues en soirée, certains n'aiment pas qu'on leur dise non. Certains n'aiment pas que les élus aillent à l'encontre C'est moche, mais on fait de la politique, non ? L'an dernier, certaines organisations ont pu mettre de gros coups de pression comme ce fut le cas avec Delphine Bateau, députée non inscrite au cours de l'examen de la loi EGalim. Certains amendements portant sur l'interdiction du glyphosate avaient fuité au cours de leur traitement par les services de l'Assemblée nationale. Un lobby dont je ne citerai pas le nom avait pu se procurer en avant-première les amendements de la députée et donc construire un contrat argumentaire pour pouvoir la démolir. Ou comment empoisonner les débats parlementaires tout en jetant le discrédit sur l'ensemble d'une profession ? Chapeau les mecs ! Pour finir, le politique peut aussi infiltrer le milieu de lobbying. On appelle cela les revolving doors, les porte-tambours. C'est le fait que le rôle de régulateur et de législateur soit successivement occupé par les mêmes personnes. Que ce soit les élus ou leurs collaborateurs, de nombreuses personnes ayant œuvré du côté de l'intérêt général se retrouvent à un moment donné à bosser dans le privé et notamment dans le lobbying. Du fait de choix personnels, d'une envie d'évoluer professionnellement ou même en tant que porte de sortie après un échec aux élections, la voie du lobbying est assez logique. Le débouché semble assez naturel tant les deux apparaissent comme les deux faces d'une même médaille. On peut pointer des risques évidents de conflits d'intérêts comme lorsqu'un ancien ministre récupère une fonction dans un organisme qui dépendait de son ancien portefeuille par exemple ou même lorsqu'un responsable de département d'affaires publiques devient ministre à son tour. Mais il peut aussi sembler logique à un niveau individuel qu'une même personne ait envie de travailler dans un domaine dans lequel elle a déjà pu développer une compétence. Pour éviter les soupçons sur les élus, il existe le principe de déport. Un parlementaire peut indiquer qu'il souhaite ne pas prendre part à un vote afin d'éviter de faire peser un risque ou en tout cas de créer une suspicion autour d'un potentiel conflit d'intérêts. Ce principe est régulièrement appliqué au Parlement européen où il est largement entré dans les usages. En France, il a été introduit par l'article 3 de la loi sur la confiance dans la vie politique, la fameuse loi moralisation. Des élus qui essaient de se conformer à la loi et à la morale... Ouais, effectivement, elle est quand même super choquante cette vidéo. Prenez un verre d'eau, ça va passer. Merci d'avoir regardé cette vidéo pro-lobby jusqu'au bout. Comme vous le savez, WIP est elle-même une chaîne pro-parlement, pro-Europe, pro-collectivité. Et pourtant, vous êtes toujours plus nombreux à nous aimer. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre les notifications pour pouvoir voir les prochaines vidéos. Et puis, on est sur les réseaux sociaux. Twitter pour l'actualité, Facebook pour vos parents, Instagram pour les petites sœurs et Tipeee pour ceux qui ont de l'argent. C'est simple, non ? Encore merci et à très bientôt sur WIP. Sous-titrage ST' 501 et à très bientôt.